A l'occasion des fêtes de fin d'année, Eric Zemmour s'est confié au coin du feu sur son enfance, pour les besoins de sa campagne présidentielle. J'ai vécu en banlieue. Les immeubles étaient les mais je n'ai que de bons souvenirs. L'ambiance humaine était chaleureuse et très française, raconte le candidat d'extrême droite. Un récit sur ses origines modestes qui a vraisemblablement convaincu Fred Hermel, journaliste dans Les Grandes Gueules, sur RMC. L'expert du football espagnol est même allé jusqu'à faire l'éloge du candidat d'extrême droite, ce qui lui a valu les remontrances du plateau, mais aussi des internautes sur les réseaux sociaux. De tous les grands candidats, le plus bel exemple de mérite républicain, si est-il Eric Zemmour, a lancé Fred Hermel avant d'ajouter, si est-il lui qui est issu du milieu le plus modeste, si est-il le meilleur exemple de méritocratie. Avant, il n'avait jamais osé mettre en avant son enfance alors que ça peut le servir électoralement. Un point de vue non partagé par le reste du plateau, et notamment par Charles Consigny, qui ne goûte que peu à la stratégie d'Eric Zemmour. Il y a un truc Fred, qui s'appelle les tartes à la crème. Alors tu les fais chez toi et tu les laisses dans ton frigo au lieu de venir ici nous les donner à manger. Le mérite républicain, si est-il comme la culture, moins on en a, plus on l'étale, a lancé le jeune homme à son collègue. Puis il a enchaîné, à propos du candidat d'extrême droite, il faut qu'il arrête de nous dire qu'il vient d'un milieu modeste, ça fait longtemps qu'il n'y est plus, qu'il est un grand bourgeois. Notre rôle, si est-il de ne pas avaler les grosses ficelles avec lesquelles on veut nous convaincre et je vois que Zemmour fait campagne avec de très grosses ficelles. Si est-il quelqu'un d'assez déconnecté qui fait campagne avec ses grosses ficelles. Je ne lui reproche pas de gagner de l'argent, si est-il normal, si est-il son métier, mais qu'il arrête de nous répéter 15 fois dans la même phrase qu'il ne vient pas des beaux quartiers. Fred Hermel, ce like qui n'est pas passé sur Twitter Une chose est sûre, l'intervention de Fred Hermel ravive les critiques déjà lancées contre le journaliste en septembre dernier, lorsque ce dernier avait été taxé de racisme après avoir liéqué un tweet d'Eric Zemmour dans lequel ce dernier déclare qu'il interdira les prénoms non-français comme Mohamed s'il est élu. Loding DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501